Pendant la vidéo où j'ai fait faire du mordant à mon malinois de 4 mois l'autre jour, je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire sur soi. Parce qu'effectivement, Tiger a 6 mois, on va passer un dressage professionnel adapté. Bien sûr, là, il a 4 mois, je lui fais moi un dressage en amont. Et je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire. Donc il a pris plein d'ordres en fait, qu'il est super intelligent. Et le mordant, ça s'est fait par hasard. J'avais acheté le boudin, plus ce gant que vous avez vu sur la vidéo. Et en fait, il a très vite compris le attaque-lâche. Et j'étais juste impressionnée, stupéfaite. Et je n'avais pas du tout vu le mal. Après, je me suis renseignée. Effectivement, il ne faut pas le faire sur moi. Donc, ce n'est pas pour ça que mon chien est malheureux. Il a une super vie, il est très équilibré. Plus d'un chien aimerait avoir sa vie. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire tout un pataquès non plus. Voilà, on va continuer les ordres de base, la sociabilisation. Parce qu'il est jeune. Et à 6 mois, on va passer un dressage professionnel encadré par un pro. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai reçu une vague de haine, de messages. Parce que j'ai dit que je le formais pour ma sécurité. Mais oui, quand je suis en France, ouvrez les yeux. La France, s'il vous plaît, il n'y a plus de sécurité. Quand tu es en France, les prisons sont pleines. Personne ne va en prison. Personne n'est sauvable, il ne paie rien. Les lois, c'est de la merde. À part nous presser comme des citrons, qu'est-ce qu'ils font pour nous aider ? Il n'y a pas de sécurité, donc oui, ça me rassure d'avoir mon chien. Il va être très équilibré, heureux, plein d'amour. Mais en cas de problème, il sera là pour protéger sa maman, c'est tout. Et en fait, je n'en ai rien à foutre de vos jugements. Mon chien ne sera pas malheureux. Mon chien est heureux, c'est un pacha. Il est traité comme un roi. Vous voulez même que je vous dise quand je le réveille le matin ? Quand je le réveille, il est tout chaud, tout endormi. Et je vais le faire massage pendant deux minutes, des bisous, pour vous dire comment il est choyé. Tous les matins, dans le rituel, je le masse. Son petit cou, son petit dos, il est trop chaud. Donc oui, je vais le faire pour ma sécurité. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est comme ça, c'est tout. C'est mon choix parce que la France est devenue... Ça serait tellement simple de construire des prisons, plein de prisons, recruter de la police, des vrais policiers, des bons policiers. Et que les gens aient peur en fait. Et si t'as peur, tu bronches pas. Tout simplement. Et ça filerait droit. Tu fais de la merde, tu vas en prison. Tu fais de la merde, tu vas en prison. Mais il n'y en a plus d'un qui va se calmer, qui se calmerait. Ils ont pas peur. Ils me questionnent... T'es loin en France. Oh là là. Et la protection. Et le droit de ciel. Zéro, t'es lourd. Zéro tolérance. Comme à Dubaï. T'as pas de tolérance. Personne bronche. Le pays file droit. Tout le monde est heureux. Tout le monde est respectueux. Faudrait vraiment, vraiment passer à la tolérance zéro. Comme ça, plus personne broncherait. Il y aurait un ou deux mongols au début qui broncherait. Ça servirait de leçon pour les autres. Le pays filerait droit. C'est aussi simple que ça. Des fois, je me dis, je devrais me présenter à la politique. Enfin bon, mon chien va très bien. Il est très équilibré. Donc, il commencera le mordant professionnel à six mois. Encadré par un professionnel. C'est bon, j'ai compris. Je ne le ferai pas moi, bien sûr. Mais c'est juste que là, à quatre mois, c'est à moi de lui apprendre les bases en amont. Assis, coucher, pas bouger. Voilà, tout ça. La sociabilisation, tout ça. Et à six mois, on passe à un vrai dressage encadré par un professionnel. Nage dans l'eau, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le monsieur qui nage dans l'eau ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Assis, très bien. Pas bouger. Allez, on va travailler le pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Allez, viens, Tiger ! Allez, Tiger, viens ! Oui ! Bravo, mon crapaud ! Oui, t'es bien ! Je suis très énervée, là. Je fais une promenade à la plage avec Tiger. Il y avait deux vieux, là, d'une soixantaine d'années, avec deux genres de bergers allemands, pas attachés, pas de soucis. Quand tu vois quelqu'un a peur, tu le rappelles, tu l'attaches et tu le relâches dès que les gens sont passés. Moi, depuis que Chanel s'est fait sauter à la gorge, j'ai peur. Je n'avais pas peur des chiens avant, mais depuis que j'ai vu ma chienne qui a failli mourir à cause de ça, j'ai eu la peur de ma vie. Donc là, j'ai un petit chiot de quatre mois, je vois deux énormes bergers allemands qui me foncent dessus. J'ai peur ! Donc, le respect, c'est qu'il n'y a pas de soucis, on tient nos chiens. Et vous savez quoi ? Donc, je demande aux gens, « Vous pouvez tenir vos chiens, s'il vous plaît ? » Il ne me répond pas. Je vous réinsiste. « Messieurs, dames, vous pouvez être achetés vos chiens, s'il vous plaît ? » Je croyais de loin parce qu'ils étaient longs. On marchait l'un vers l'autre, en fait. Et là, il me répond, « Non, il n'y en a pas de laisse ! » Du coup, ça m'a gâché ma promenade. Je prends le tiger au bras, je panique. En fait, depuis l'agression de Chanel, je panique. Et là, il commence à faire genre, il se fout de ma gueule que je prends le tiger au bras. C'était des vieux, hein ? Et là, je ne sais pas, en fait, ça m'a énervé qu'il se fout de ma gueule. Je n'aurais pas dû. Je me suis retournée et j'ai fait, « Brombe des vieux corps ! » Enfin, je leur ai fait un sorté de ma chambre à la plage, quoi. Mais en fait, ça me saoule parce que moi, ça me gâche ma promenade. J'apprends un tiger à se sociabiliser, tout ça. Mais quand je vois deux espèces de gros bergers allemands pas tenus en laisse, j'ai peur depuis Chanel. J'ai vu ma chienne se faire sauter à la gorge, quand même. Et de là, ça m'a développé la peur. Avant, je n'avais pas peur. J'étais même inconsciente. Pour moi, c'était le monde des bisounours, tous les chiens. Et maintenant, j'ai pris conscience que non, le... Je n'ai pas peur. Je dis donc à la grâce